Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une vraie grosse surprise aujourd'hui. Regardez ce que j'ai acheté. Le calendrier de l'avant maquillage de Seuil Luna. Et bien voilà, donc j'ai hâte de l'ouvrir. Il y a 24 surprises maquillage que je vais ouvrir avec vous. Et restez bien avec moi parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais tenter, grâce à ces surprises, de me looker, de me transformer en Luna. Alors, case numéro 1, number 1. Elle est là et c'est une grosse case. Tiens, alors j'espère. Ah, génial, 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 génial. Alors évidemment, avec, voilà, ma maladresse légendaire. Ah, alors ça c'est du nail polish. C'est donc du vernis à ongles qui a l'air d'être jaune à paillettes. Je vais vous le montrer tout de suite. Évidemment jaune aux couleurs de la série. Oui, voilà. Est-ce que j'ai le bras assez long pour vous montrer bien ? Voilà, ça c'est la case numéro 1. La case numéro 2 maintenant. Alors attendez, est-ce que vous la voyez-vous ? La 3, elle est là. La case numéro 2, elle est là, juste à côté. Oh, c'était pratique. Attention, je l'ouvre. Et qu'est-ce qu'il y a ? Ah, génial, génial. J'y arrive pas. Si, j'y arrive. Ça c'est un petit lipstick. Un savoir, un rouge à lèvres avec, regardez. Oh là, la boîte est tombée. Oh là là, reste là, reste là. Avec, regardez, voilà, de cette couleur. Attendez, je vous montre bien. Voilà, de cette couleur. C'est un rose clair avec, évidemment, les décorations Sog Luna et les petits cœurs sur le dessous. Voilà, trop beau. Tout bien. Case numéro 3. La case numéro 3, elle est là. Elle est là. Elle est là. Hop, hop, hop. Ah, que vois-je ? Une barrette. Ah, yes. Case, une barrette. Ça c'est bon pour mon look de Seuil Luna à la fin de cette vidéo. Restez bien avec moi parce qu'après, je vais tout essayer et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, une petite barrette cœur. Case numéro 4. La 4, la 4, elle est où ? La 4, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Alors, case numéro 4. Ah, je lui ai ouvert le crâne à Seuil Luna. Ah, regardez, quelle horreur. Case numéro 4, ça c'est quoi ? C'est une barrette. Voilà, comme celle-là. Avec, bah, voilà, le fermoir qui s'ouvre comme ça. Case numéro 5, elle est là, la case numéro 5. J'adore, j'ai l'impression de tirer les boules du loto. Je trouve ça très drôle. Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il y a dans ce calendrier de l'Avent. Comme ça, si ça ne vous plaît pas, vous ne l'achetez pas. Et si ça vous plaît, vous l'achetez pas. Alors ça, c'est du Glitter Power. Ça, ça se met, à mon avis, sur les yeux. Voilà, Glitter Powder. C'est de la poudre qui brille à mort. Regardez ça, c'est bleu, magnifique. Ça, je vais m'en mettre plein les yeux. J'adore le bleu, en plus. Elle est belle, hein ? Je vous la remonte avec le casque de Seul Luna dessus. C'est la grosse classe internationale, moi, je dis. Voilà. Là, on était case numéro 5, la 6. Elle est là-haut, regardez. Elle est là-haut. Oh, regardez. La case numéro 6. Allez, viens. Viens. Voilà, la 6. Oh, il y a un truc qui brille dedans. Une bague. Génial ! Regardez cette bague. Cette bague qui brille de mille feux, rose. Tout comme dans la série Seul Luna. Waouh ! Ça, c'est de la bague qui tue. Ça, c'est de la bague. Vraiment, c'est de la bague. Là, c'est de la bague total look Seul Luna, j'ai envie de dire. Je sais. Certains me prennent pour une folle. Certains disent que je n'ai pas grandi. Certains diront encore qu'il faut que j'arrête les vidéos. Mais voilà, je suis comme ça. Je ne vous oblige pas à la regarder. Case numéro 7. 7, 7, 7, 7, 7. Oh là là. Alors là, ça sent le gros cadeau. Ah ouais, génial. Oh, génial. Bon, il me faut un ustensile. Ne quittez pas, je reviens. Je vais me munir d'un... Ah, mais je l'ai abîmé en plus. Oh, non. Oh, la vache. Oh ! Ah, mais c'est... Alors là, vous voyez, hein. C'est impossible à sortir, ce truc. Donc, c'est pénible. Ils attachent trop fort leur machin. Et après, regardez, on s'en met partout. Alors du coup, j'ai mis mes doigts dedans et tout. Donc, ce n'est pas top. Donc ça, c'est du lipstick. Du rouge à lèvres. Voilà, il y en a un petit peu de toutes les couleurs. Je vous montre. En étoile, c'est assez joli. Comme ça. Voilà. Et il y a là... C'est du gloss, en fait. Et quand on remet le couvercle, il y a évidemment le socle. Le socle. Le dessin Seul Luna de Sumer. Pour le sortir, c'est l'enfer. Et il y a aussi un applicateur avec. Un petit applicateur pour, voilà, appliquer le gloss sur les lèvres. Maintenant, je vais passer à la case numéro 8 qui se trouve où ? Je vous le demande. La case numéro 8. La 8, elle est là. Elle est en bas. C'est pas possible. Ah, c'est plus simple, là. Là, c'est encore... Ah, chouette pour mon look. Une petite barrette Seul Luna. Regardez. Vous avez vu ? Elle est jolie, quand même, en forme de cœur. Comme ça, toute rose. Voilà, ça, ça me plaît pas mal. La case, maintenant, numéro 9, qui est juste à côté. C'est la case du bas. Voilà, ça, c'est... Ah, c'est sympa. Alors, ça, c'est chouette. Ça, c'est une lime à ongles. Donc, c'est tout rappeux. Avec, évidemment, l'héroïne sur le devant et sur l'arrière. Sympa, non ? Ça, c'est chouette pour se limer les ongles. Est-ce que ça marche bien ? Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Ça vaut pas les limes professionnelles. Mais bon, ça, ça marche pas mal. Et c'est sympa comme petit accessoire, hein, à se mettre dans son petit sac sol Luna. C'est très chouette. Allez, on est case, maintenant, numéro 10. Elle est là, la case numéro 10. J'y vais. Hop. Ah, alors ça, ce sont... C'est mignon, ça. Alors, est-ce que je vais réussir à sortir le truc ? Je ne sais pas, encore une fois. Bon, alors. C'est une planche de stickers cœur. Vous allez voir. Elle est sympa comme tout. Si j'arrive à la remettre comme il faut. Ah, mais c'est pas vrai. Mais ça, ça ne se me colle plus. Voilà, une planche de stickers cœur. Regardez. Sympa, non ? Il n'y a que des petits cœurs. Que des petits cœurs. Cœur, cœur d'amour. Cœur d'amour. Donc là, on était à la case numéro 10. Je vous propose d'ouvrir la case numéro 11. Ah, sympa. Ça, c'est un truc pour se faire les ongles. Alors, on peut les... Normalement, c'est les trucs de pieds, mais apparemment, c'est les trucs de main. Vous voyez ? Hop. C'est sympa comme tout. Voir les ballons. Ça, ça, c'est très bien. Case numéro 12. Elle est où, ma case numéro 12 ? Ma case numéro 12, où es-tu ? Elle est là. Ici. Ah, sympa. Une autre bague. Cool. Regardez. Elle est bleue, cette fois. Sympa, non ? Elle est chouette comme tout. Voilà. Ça, c'est la 12. La 13. Elle est en 20. Encore une barrette. Mais bleue, cette fois. Regardez. Là, bien. Elle est bleue. Blue. Blue barrette. Le blue barrette. Le blue barrette. Très, 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 très joli. Voilà. Alors, la case 14. Elle est en haut, la case 14. La case 14, mais tu vas venir, oui ? Ah. Voilà. C'est bon. Parce que si j'y suis bien arrivée. Regardez. Un petit peigne. Pratique. Toujours pratique. Un petit peigne tout rose. Case numéro 15. Je vous avoue que je chante toujours ça. Alors, la case numéro 15, c'est un vernis à ongles rose avec des paillettes. On aime bien le rose avec les paillettes, nous, les filles. On adore ça. C'est vrai en plus. Après, il reste à savoir si c'est sympa, si ça tient bien. Case numéro 16. Voilà. Alors, c'est encore un truc difficile à prendre. C'est un gloss, encore une fois, de couleur rose. Regardez bien. Rose, voilà. Avec, sur le couvercle, toujours le petit logo. Soil Luna avec le petit casque. Voilà. 17 maintenant. Nous arrivons au bout, les filles. Et les garçons aussi. Moi, je dis, c'est pour les filles et pour les garçons, pour tout le monde. Voilà. Je ne veux pas avoir de problème avec les gars. Glitter Powder. Alors, ça, c'est de la poudre glitter ambiance. Je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il y a un coach. Il y a un super scotch. Donc, ça, c'est de la glitter powder. OK. Donc, je vous montre. C'est de la poudre shiny shiny qui brille de mille feux dans les argents dorés. Mais, voilà. Et ça, ça se met un petit peu où on veut, en fait. Sur le visage, sur les épaules. Où c'est qu'au-t-il qu'on veut ? Case numéro 18. 18. Ah, regardez. Youpi. Allez, voilà. Un chouchou super mignon avec un petit cœur. Un chouchou rose avec un petit cœur. Ça, c'est pas mal. Ça va m'aider pour mon look. 18. Alors, maintenant, on va passer à la 19. 19. Ah, alors ça. Ah non, c'est un marco. J'ai de la chance sur la fin. Ça, 19, c'est quoi ? Cream eyeshadow. Donc, là, on est sur du fard à paupières. Il faut que je vous montre parce que c'est pas évident de... Voilà. Je vous montre les couleurs du fard à paupières. Parce que là, il y a le gros logo. Donc, je vous montre à l'envers. Voilà. Du fard à paupières de ces couleurs-là. C'est-à-dire, c'est des roses, verts, violets, jaunes. Voilà. Dans une petite boîte aussi très jolie. Moi, je trouve que c'est la boîte qui est plus jolie que le fard à paupières, en fait. Avec, donc, le dessin du patin dessiné en surimpression. C'est pas mal du tout, ça. La petite boîte, elle est chouette, chouette, chouette. Donc, on était sur le numéro 19, il me semble. Eh bien, maintenant, nous allons ouvrir le numéro 20. Ah, regardez ce qu'il y a dans le 20. Encore un chouchou, c'est de quoi me parfaire mon look en fin de vidéo. Soy Luna. Avec le petit chouchou. Alors, 21, 21, 21, 21, 21, 21. Ah, elle est là, la 21. La 21. Oh, waouh. Bon, ça, c'est mignon comme tout. Donc, ça, c'est l'applicateur. Oh, pour sortir le feu, c'est toujours galère. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, c'est encore du fard à paupières, mais super joli. Regardez, vert et jaune clair. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vert et jaune clair. Avec une très jolie boîte, encore une fois. Voilà. Et l'applicateur qui va avec. Oh, on arrive vers la fin. 22, 22, 22. 22. Oh, encore. Super, une bague. Décidément, je vais pouvoir en mettre une à chaque doigt. Regardez, une bague rose. Très, très jolie. Qui est une rose claire. Parce que celle que j'avais montrée tout à l'heure, c'était une rose foncée. Alors là, c'est la rose claire. Donc, on a la bleue, la rose, la rose claire et la rose foncée. Bon. Alors, on arrive au numéro 23. 23, c'est là-haut. 23. Ça, c'est un lip gloss. C'est un gloss. Donc, de couleur rose pour faire briller les lèvres. Comme vous voyez. Voilà. Ça, c'est sympa. La dernière case, elle est où ? Elle est là. C'est la plus grosse case. Regardez. Roulement des tambours. Roulement des tambours. N'importe quoi, la pauvre fille. Mais la pauvre fille. Alors, suspense, qu'est-ce qu'il y a-t-il derrière cette case du 24 ? Hein ? Quel sera le plus gros cadeau du calendrier seuil de nain ? Eh bien, c'est ça. Alors, je vais vous montrer. Donc, un applicateur. Mais un applicateur de quoi ? Je vous le demande. Eh bien, du blush. Donc, ça, c'est pour les joues. C'est du blush. Voilà. Regardez. Ça fait vraiment comme celui que les mamans utilisent. C'est la même chose. Voilà. C'est du blush. Donc, c'est très sympa comme petit cadeau. Et voilà. Écoutez, on a ouvert toute la boîte. Oui, oui, c'est ça. J'avais l'impression qu'il y avait une case qui n'était pas ouverte. Ça m'a fait peur d'un coup. Je me suis dit, ah ! J'oublie une case. Mais non, pas du tout. J'ai rien oublié du tout. Eh bien, écoutez. Voilà. Donc, les 24 surprises sont là. Vous voyez, ça fait tout un truc. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les mettre, comment dire, dans une trousse qui n'est pas livrée avec, dans une petite trousse Seul Luna. Parce que, bon, après, sinon, tout va s'éparpiller. Ça va être horrible. Il ne faut pas tout mettre dans son sac parce qu'après, on ne retrouve plus rien. Et voilà. Donc, mettez-le dans une petite trousse. Eh bien, maintenant, je vous propose de me transformer, grâce à tout ce petit matériel, en Seul Luna. Attention. Magisme, magisme. Et voilà, et voilà, mon look Seul Luna avec tous les petits accessoires. Alors, je vous laisse regarder ce look en détail. J'ai plein de petites choses Seul Luna. J'ai vraiment utilisé ce qu'il y avait dans la boîte. Vous pouvez voir, là, il y a les petits chouchous. Il y a un petit chouchou là. Là, il y a les barrettes. Regardez, je vous la montre. Celle-là, des barrettes de l'autre côté. Voilà, j'ai utilisé aussi, ben, le... Comment ça s'appelait, ça, déjà ? Le brush, le blush. Le blush, là, sur mes joues. Alors, évidemment, ça brille un peu. Parce que j'ai mis plein de paillettes, là, sur le visage, enfin, sur les paupières. J'ai utilisé le bleu, puisque moi, j'adore le bleu, vous le savez. Donc, j'ai utilisé le bleu qu'il y avait dans la boîte sur les paupières. Puis, j'ai rajouté des paillettes bleues. Regardez, là, sur... Comment dire ? Partout sur mes épaules. Et là, sur mon T-shirt, j'ai même mis des petits stickers rose. Enfin, je vais dire des petits cœurs stickers. J'ai aussi, regardez, utilisé, voilà, le vernis Seul Luna. Alors, une main est jaune, une main est rose. Autant vous dire que sur le vernis Seul Luna, je suis un peu déçue. Parce que, comme tous les vernis qu'il y a souvent dans les calendriers de l'Avent, j'en avais testé d'autres, d'une autre marque, eh bien, ça ne tient pas à des masses, quoi. En fait, c'est difficile à appliquer. Ça fait un peu des gros paquets. Et après, ça ne tient pas super et ça s'applique assez mal. Donc, je suis assez déçue du vernis. Même si ça fait quand même son petit effet. Regardez. Voilà, donc... Et alors, niveau bague... Regardez comment elles sont belles. Elles sont belles, hein. Vous avez vu ? Franchement, c'est le top, hein. Hop, j'ai l'autre aussi. J'ai l'autre, regardez. J'ai plein, plein, plein de paillettes, plein de choses. Qu'est-ce que j'aurais oublié ? Ah oui, le rouge à lèvres. Sympa, hein. Alors, j'ai mis le rouge à lèvres, plus j'ai rajouté le gloss dessus. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous trouvez que j'ai véritablement réussi mon look Seul Luna. Je ne sais pas si on la voit bien, si vous la voyez bien. Ah oui, non, oui, non. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est représentatif, mais bon. Alors, par contre, je n'ai pas la tresse, quand même. Il faudrait que je me fasse une tresse. Enfin, je n'ai pas la perruque assez longue, en fait. Il faudrait que je me fasse une tresse, genre, comme ça, là. Comme ça. Pas mal, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça fait un peu Seul Luna, non ? Bah, je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait des efforts. Donc, j'espère qu'ils seront récompensés par vos commentaires positifs. Ça m'a pris un petit peu de temps de me maquiller et tout. Mais là, maintenant, c'est parti. Je peux partir faire du roller. Et je pense que s'il y avait un casting Seul Luna, je pourrais vaguement jouer sa doublure lumière. De loin, dans le noir. Je vous fais de gros, gros bisous. Abonnez-vous, partagez. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Ouais, surtout, abonnez-vous, surtout partagez. Parce que je trouve qu'on n'a pas assez d'abonnés, hein, sur cette chaîne, non ? Vous ne trouvez pas ? Je plaisante. Allez, ciao, ciao ! À demain. Sous-titrage ST' 501